Oui, quelques mots effectivement sur ce point d'étape, car c'est bien un point d'étape qui marque les directions de travail. Je ne reviendrai pas sur le tourisme d'affaires puisque nous avons eu l'occasion de l'aborder lors de la délibération autour d'Alpexpo. Juste pour souligner d'abord le fait qu'il y a des lignes tracées que nous partageons fortement sur le tourisme, que ce soit le tourisme zéro carbone ou le tourisme lié à la montagne, qui nous mettent en lien avec les autres territoires qui dépassent la métropole, les quatre massifs qui nous entourent, mais bien au-delà. Et je crois qu'il y a là matière à profiter de la diversité du potentiel grenoblois. Et à l'instar de ce qu'a dit Geneviève dans son intervention, je soulignerai peut-être que dans ce tourisme zéro carbone, la diversité de notre potentiel passe aussi par notre potentiel culturel et notre potentiel patrimonial. Je crois que c'est quelque chose qui a été très peu mis en avant, notamment sur le côté patrimonial ces derniers temps, avec un discours parfois même négatif de la part des élus sur leur propre territoire. Or, il y a une vraie richesse patrimoniale qui peut être mise en avant et qui peut constituer un élément important dans cette palette diversifiée du culture qui s'adresse à tous, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les jeunes, que ce soit des musées ou que ce soit des musiques actuelles. Il y a une diversité de potentiel sur la métropole grenobloise, qui va des châteaux aussi alentours, à effectivement un tourisme lié à l'évolution économique qui est également intéressant sur bien des aspects. Donc un point d'étape important qui marque la volonté de développer également le tourisme en dehors du tourisme d'affaires. Il y a un fort potentiel qui, dans les décennies à venir, je crois, place Grenoble comme un point de destination extrêmement intéressant avec des activités variées, que cela soit en hiver ou en été. Merci.